Il s'inscrit complètement dans la vague néo-réac en ce moment, la espèce de révo... Oui, c'est vrai, pourquoi néo ? C'est vrai, complètement réac. Eric Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes spécialiste de politique intérieure, auteur de nombreux essais dont le fameux L'homme qui ne s'aimait pas, consacré à Jacques Chirac, et publié chez Balan, un grand succès. Vous avez lu le livre de Franz-Olivier Gisbert sur Chirac ? Je l'ai commencé, ça y est. Oui, il va être là tout à l'heure, vous le verrez. Ça s'appelle La tragédie du président, voilà. Alors, vous publiez aujourd'hui chez De Noël, dans la collection Indigne, un livre qui s'appelle Le premier sexe, qui est un pomflet sur la disparition de l'homme, le vrai. Ah, voilà un bon sujet ! Alors, vous dites, Eric Zemmour, à quoi ressemble l'homme idéal ? Il s'épile, il achète des produits de beauté, il porte des bijoux, il rêve d'amour éternel, il croit aux valeurs féminines, il préfère le compromis à l'autorité et privilégie le dialogue, la tolérance plutôt que la lutte. L'homme idéal, dites-vous, est une vraie femme. En plus, ça s'accentue dans les jeunes générations. Les chiffres sont explosifs, on parle de l'épilation, des crèmes, de tout ça, là, c'est des chiffres évidents. Bon, ça, c'est une première chose. Et au-delà de la parade, de la parure, après tout, on pourrait dire, Louis XIV portait des petits rubans et au 16e siècle, ils avaient aussi des bijoux. Donc, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de France. Ce qui est nouveau, je crois, c'est les valeurs féminines. La paix, pas la guerre, le consensus, pas l'autorité, la tolérance, pas la loi. Vous voyez, des valeurs qu'on attribue traditionnellement aux femmes. Alors, vous dites, il a rendu les armes, le poids entre ses jambes est devenu trop lourd. Tout ce qui relève du masculin est un gros mot, une tare. Quant aux féministes, vous dites qu'elles sont persuadées que l'égalité, c'est la similitude. Évidemment, elles sont ravies. On va voir. On accueille Clémentine Autun. Bonsoir. Bonsoir, Clémentine. Clémentine, donc, conseillère de Paris du 17e arrondissement, apparentée PCF, adjointe au maire de Paris. Vous avez lu le livre de Sophie Coignard sur Bertrand Delanoé ? J'ai lu les bonnes feuilles. Je n'ai pas tout lu dans le détail. Je trouve ça affligeant. C'est vrai qu'il est caractériel, le maire ? C'est vrai qu'il a son caractère. Oui, c'est vrai qu'il a son caractère. Mais je suis toujours très étonnée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, d'ailleurs, dont on ne dit pas en réalité qu'ils ont leur caractère. Ce que je voudrais dire, pour commencer, pour excuser un petit peu Éric Zemmour, qui va quand même très fort dans son bouquin, c'est qu'il dit, il se couvre, vous dites, je sais qu'il n'y a pas l'homme et la femme, je sais qu'il y a des femmes et des hommes, je sais qu'il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme, je sais qu'il n'y a pas de sexe, mais des genres. J'ai grandi dans les années 70, j'étais adolescent dans les années 70, donc je m'en souviens. On nous a appris qu'il y avait du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme, c'est évident. Je sais aussi que les comportements sont culturels, qui ne sont pas que naturels, je le sais aussi bien que tout le monde, c'est une évidence. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement que derrière ce discours, nous assistons à une féminisation massive des comportements masculins. Et c'est ça qui est intéressant. On peut parler de la politique, c'est très intéressant la politique. Ce qui est intéressant, je pense, dans le livre d'Éric Zemmour, c'est qu'il s'inscrit complètement dans la vague néo-réac en ce moment, la espèce de révo... Oui, c'est vrai, pourquoi néo ? C'est vrai, complètement réac. Et d'ailleurs, ce qu'il y a dans ce livre, c'est simple, c'est une compilation des 2000 ans d'histoire que nous avons vécues, puisqu'il s'agit simplement... Mais non, c'est vrai. Il s'agit simplement d'expliquer que c'était mieux avant, que quand l'homme dominait les femmes et que, enfin, les choses étaient claires, finalement, c'était vachement mieux. Et il en appelle un retour, finalement, à cet ordre, qui est un ordre moral, qui est un ordre des sexes. Donc, il faut que l'homme domine la femme. Et d'ailleurs, il dit, je le cite, c'est pour dire comme c'est totalement affigeant, Éric Zemmour, oui, je vous ai lu très attentivement, il dit carrément, d'ailleurs, que plus ils respectent une femme, moins ils bandent, ce qu'ils ont dit extrêmement long, puisqu'en fait, le respect des femmes... Non, mais c'est... Non, mais c'est très... Excusez-moi, et je vais vous dire à quel point c'est politique. Absolument. Je veux juste aller jusqu'au bout. C'est que cette révolution conservatrice, c'est exactement la rupture qu'essaie de prôner Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, et ses petits camarades de droite, que d'ailleurs, je veux dire, là, c'est quasiment de la promo pour ce camp-là, très clairement, parce qu'en fait, il s'agit, sur les questions sociétales, sur les questions, par exemple, d'égalité hommes-femmes, de prôner un retour à l'ancienne, donc les femmes au foyer, etc., etc. Et d'un autre côté, finalement, la jungle libérale, elle, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'ordre, il n'y a pas besoin de réguler, et c'est cette société à deux vitesses qu'on nous propose comme étant une rupture. – Sinon, on peut la laisser parler toute la soirée, on est tranquille. – Je pense que c'est aimer exactement l'inverse, Éric Zemmour, qu'il faut faire. Non, mais sincèrement, je pense que sur le terrain sociétal... – On voit bien la différence entre les hommes et les femmes, là. – On va se coucher. – Je pense que sur le terrain sociétal... – Moi, je te prenais pour un matchau, mais là, je suis en train de te laisser déborder, là. – Alors, premièrement, elle nous a servi... Moi, j'ai peut-être servi le discours depuis 2000 ans. Elle, elle nous a servi le discours depuis 30 ans, le discours dominant, les pauvres femmes dominées par les hommes. Mais vous croyez que votre grand-mère était plus idiote que vous ? Vous croyez que votre arrière-grand-mère était plus idiote que vous ? Non. Elle n'était pas moins maligne, et elle n'était pas plus idiote, et elle n'était pas plus soumise, premièrement. Deuxièmement... – C'était un peu moins de choix. – Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est un mythe, ça. – Vous allez expliquer aujourd'hui... – C'est un mythe. – C'est une arrogance moderne. – C'est une arrogance moderne. – À tous les dominés de la planète, que ce sont des idiots, vous pensez que c'est ça ? – Mais vous croyez que... – Vous pensez que c'est comme ça que ça marche ? – Pas du tout, mais vous n'étiez pas dominés, c'est faux. – D'accord. – Le paysan... – Vous ne pensez pas qu'il y ait des dominants et des dominés ? – Le paysan du XVIIe siècle homme, il était aussi dominé que la femme paysanne. arrêtez avec ce discours vraiment suranné. – Je suis dit, quand on est un homme... – Deuxièmement, j'ai pas... Bon, je... Non, mais je... Elle dit... On parlait du respect et de bander. – Elle a un nom, elle s'appelle Clémentine. – Clémentine Autain, je connais. Je cite Stendhal. Je cite Stendhal. J'essaye d'expliquer... J'essaye d'expliquer la sexualité masculine qui est complètement niée aujourd'hui. J'essaye d'expliquer... – Non, c'est juste qu'elle n'est pas totalement comme vous l'a présenté, M. Zemmour. Vous savez, il y a des modèles... – Je cite Stendhal, mais pas du tout. – Vous manquez considérablement d'imagination en matière. – Et vous, vous manquez de culture. Donc, c'est normal. C'est à égalité. – Oui, 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 oui. – Donc, je disais... – Alors, est-ce que vous pouvez baiser que des femmes que vous méprisez ? – Non, pas du tout. – Je cite Stendhal. – Vous pouvez me rappeler que les femmes n'ont pas atteint de politique. – Je dis, je dis, au premier grain de passion, il y a le premier grain de fiasco. C'est-à-dire que dans la psychologie... – Stendhal. – Exactement. – Dans la psychologie masculine, quand on admire une femme, on a d'autant plus de mal à la désirer. C'est l'éternel masculin. À partir du moment... C'est pour ça que les hommes inventent des parades, des parades machistes. C'est pour ça qu'ils inventent la prostitution. C'est pour ça qu'ils inventent un cinéma, en fait, machiste, pour oublier qu'ils aiment et qu'ils admirent. Parce que Stendhal explique magnifiquement que quand on aime une femme, on n'ose pas la toucher. On la divinise, on la sacralise. – C'est la mère, dirait Freud. – Mais non, mais c'est la femme et la putain. – Mais oui, mais évidemment. – Et alors ? – Mais vous ne voulez pas changer un petit peu de gérard ? – Et alors ? – Mais on ne peut pas changer. – Vous avez l'avis de Francis. Francis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Déjà ? – Bien sûr que non. C'est à pisser de rire. – Il est vendu. – Non, mais il est démagogique. – Il est déjà de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté. – Éric, ne me traitez pas de démagogue, sinon je vous sors de ce plateau. Ça, c'est la première chose. – Non, presque que ça marche. – Quand on traite quelqu'un de démagogue, c'est déjà avoir une attitude facho. Ça, c'est la première chose. – Oui, absolument, absolument. Éric, c'est très bien. Écrivez votre bouquin, pensez ce que vous voulez. Je voudrais simplement vous mettre le nez dans le caca. Pour moi, un homme, c'est Bourville. – Et alors ? – Pour moi, ce n'est pas chaud de connerie. Pour moi, un homme, c'est Fabrice Del Dongo. Vous avez lu Scandal ? Et alors, vous trouvez que Fabrice Del Dongo n'est pas exactement le portrait de ce que vous soulignez aujourd'hui ? Écoutez, moi, je pense que je suis atterré parce que j'ai l'impression que votre livre, et je suis totalement, peut-être, complètement nul en disant ça parce que je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'écoute, j'ai l'impression que c'est un livre qui en plus s'attaque d'une façon tout à fait sournoise, et je le dis là, vous allez peut-être sauter au caffon, aux homosexuels, étant donné que vous avez l'air de dire que c'est régressé que de trouver plus de féminisme dans l'homme. C'est honteux. – Non, de féminité, pas de féminité. – De féminisme, pas de féminité. – Non, non, ce que je vous propose, moi, j'ai lu le bouquin, j'ai pris des notes, donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans, mais là, vous allez réagir, voilà, sinon je n'y arrivais. Et il dit qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une alliance entre les féministes et les homosexuels pour gommer les différences, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il y a des êtres humains, il y a des êtres humains qui sont égaux. – Mais on va dire qu'il y a une confusion qui est tout au long du livre et assez étonnante. L'inverse de l'égalité, c'est l'inégalité. L'égalité, c'est d'ailleurs une valeur qui est constitutionnelle aujourd'hui en France. Vous mélangez la notion d'identique, c'est-à-dire que vous pensez que si on est égaux, tout le monde doit être pareil, tout le monde n'est pas pareil. – Non, c'est vous qui mélangez ça, c'est pas moi. – Non, n'ayez aucune peur de l'égalité. – Mais j'ai aucune peur de l'égalité. – L'égalité, c'est une valeur sociale fondamentale et aujourd'hui, ils sont aujourd'hui totalement à revaloriser. – Mais l'égalité, c'est même une valeur éternelle. – Mais vous la décrivez de A, vous ne supportez pas cette question. – Non, 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 Eric, 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 nous ne supportons pas l'indifférence. – Ils sont tous différents et... – Plus d'hommes, plus de femmes, des êtres humains égaux. – Oui. – Une espèce d'indifférenciation comme ça. C'est ça que vous craignez ? – Je dis, depuis 20 ans, on nous dit, depuis 20 ans, on nous dit, vous n'êtes plus, vous n'avez partené plus à un pays. – Oui. – Vous êtes citoyen du monde. Vous n'avez plus de frontières. Vous n'avez plus de race parce que vous êtes... – Je ne savais pas que... – Attendez, laisse-moi finir. – Ah bon, d'accord. – Vous n'avez plus de race. – Deux minutes, deux minutes. Vous n'avez plus... – Je suis un contre deux ou trois, donc laissez-moi parler. – J'arrive, j'arrive. – Non, 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 non. – Non, mais surtout, vous êtes un extraordinaire. – Donc plus de pays, plus de frontières, plus de race. Maintenant, plus de sexe, donc on invente un homme indifférencié hors sol. Je pense, pour répondre à ce qu'elle a dit tout à l'heure sur le libéralisme, je pense que justement, c'est le capitalisme qui pousse à ça. Parce que le capitalisme n'a plus besoin de producteurs en Europe et en France. Il n'a besoin que des consommateurs. Et les meilleurs consommateurs sont les femmes. Les meilleurs consommateurs sont les femmes. – Le Figaro est anticapitaliste. – Je ne suis pas Le Figaro, je suis Éric Zemmour, point. – Éric Zemmour est anticapitaliste. – Je ne suis pas anticapitaliste, j'analyse une situation. Contrairement à ce que vous croyez, la féminisation de la société est attisée par le capitalisme qui a besoin de consommateurs. La mise en avant des homosexuels, des gays, est voulue par le capitalisme parce que ce sont les meilleurs consommateurs. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. – Non, je vais vous expliquer même comment je vois les choses. – Vous-même, vous êtes le jouet du capitalisme. Parce que vous remarquerez qu'au moment où les femmes arrivent en politique, c'est justement le moment où le pouvoir déserte la politique. Ça ne vous a pas frappé cette situation. – Non, mais c'est grave ce qu'il est en train de dire. – François, vous avez quelque chose à dire ? – Je suis atterré. – Vous êtes atterré. – Oui. – Vous avez quelque chose à dire, Michel ? – Non, mais la seule chose, c'est... Mais qu'est-ce que ça peut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Tant mieux si les mecs ont envie de s'épiler, tant mieux si les filles se laissent pousser les poils, je veux dire. – Mais non, mais à partir du moment où il y a une évolution dans une société, on ne peut pas la nier, on ne peut pas vouloir avoir envie de revenir à l'armure. – Au contraire, au contraire, je la diagnostique. – Moi, je suis super contente que les mecs prennent soin d'eux. Ils ont pu sous les bras et aux pieds pendant des milliards d'années. Aujourd'hui, ils font gaffe. Et ce n'est pas respect pour nous. Et quand vous dites qu'un homme ne peut pas aimer une femme qu'il respecte, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire que tous les hommes qui nous ont aimés ne nous ont pas respectés. – Je n'ai pas dit aimer, justement. – Il a dit baiser. – J'ai dit, justement… – Mais moi, quand je vous parle de ça, je parle aussi de la sexualité, c'est pareil. – Ce qu'il dit, c'est que le couple, quand l'enfant paraît, l'homme donne le biberon, change les couches, avant d'aller se balader au parc avec une poche kangourou. – Qu'est-ce qu'il vous gêne, là-dedans ? – Mais simplement, on transforme l'homme en… – Est-ce que tu penses que ça, ce n'est pas le rôle de l'homme ? – Non, mais moi, je vous le dis, c'est le… – Arrêtez-vous, non, mais attendez. – Un peu, quand même. – Attendez. – Laissez-le s'exprimer. – Mais moi, je vais vous le dire, on transforme l'homme en deuxième mère. Et à partir de là, il n'a plus le rôle du père. – Le rôle d'un homme, c'est de ne pas faire ce travail-là ? – Non, mais alors, c'est que tu n'aimes pas ton enfant. – Mais pas du tout, mais je ne te permets pas de dire ça. – Alors, écoute. – Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? – Mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? – Je ne te permets pas de dire ça. – Parce que tu penses qu'une femme doit nettoyer un enfant, – Oui, absolument. – Parce que tu es un autre rôle, parce que le père a un autre rôle. – Mais l'autre rôle, le père, c'est justement… – C'est de travailler et que la femme ne travaille pas. – Mais pas du tout, mais la femme, elle a toujours travaillé. – Alors, c'est quoi ? – Ça aussi, c'est un lieu commun. – Mais ne raconte pas de ce… – Comment, lieu commun ? – Mais bien sûr, la femme a toujours travaillé dans l'histoire. – Ah oui ? – Mais pas de manière salariée, mais évidemment. – Non, 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 je pense que Francis est un petit peu gêné, parce qu'il a dû changer les couches, donner le biberon et apporter son môme au parc dans une poche kangourou. – Je pense que c'est un homme, un homme est un être d'amour. Et je ne vois pas pourquoi une femme doit avoir une partie… Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Tu n'es pas d'accord de quoi ? – Mais non, parce que c'est tellement les lieux communs qu'on entend depuis 20 ans, donc je suis à terreur. – Mais quels lieux communs ? – Mais enfin, vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous répétez le discours dominant comme une machine. – Mais l'histoire de dominante comme une machine ? – Mais oui, mais oui, mais quel discours dominant ? – Mais oui, mais quel discours dominant ? – On se calme. – Non, alors, on avance, on avance. Par exemple… – Mais quel discours dominant ? – Le discours dominant depuis 20 ans. – Tu as des enfants ? – Mais évidemment que j'ai des enfants. – Quand ils étaient bébés, tu faisais quoi ? Tu laissais à ta femme le soin de tout faire ? – Non, mais dis-le, dis-le ! – Mais oui, je le dis, mais bien sûr, je le dis. Et alors ? – Ah bon, pourquoi ? Parce que tu pensais que ce n'était pas le rôle de l'homme de le faire ? – Mais non, parce que j'ai un autre rôle. Le père a un autre rôle. – C'est quoi ? – Le père doit être l'extérieur, l'ouverture sur le monde. Il doit être la compétition, la lutte pour justement qu'il reconquière sa mère. C'est tout le type. Enfin, il faut lire Freud quand même, excuse-moi. – Tu m'excuseras, j'ai passé 5 ans sur Freud. – Bon bah alors, bon bah alors. – Non, tu m'excuseras. – Ce que dit… – Je suis attiré, je suis attiré, attiré. – Ce que dit Éric Zemmour dans son livre, il dit que finalement on est… – Je m'achète ton livre. – Bah, merci. – Parce qu'il faut savoir de quoi on parle, donc je l'achèterai. – Ce que dit… – Non, 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 c'est pas utile. D'abord, c'est déprimant, ils n'ont pas mis l'antidépresseur avec. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas l'antidépresseur. – Ça, c'est le totalitarisme. – Sincèrement, mais vous manquez… – Mais non, c'est vous qui êtes totalement totalitaire. Vous voulez figer les rôles, vous voulez que les femmes soient comme six, la sexualité soit comme ça, vous n'avez aucune imagination. Mais c'est vrai, c'est effrayant, vous êtes déprimant. – Un homme qui, dans sa vie de père, n'aura pas eu le bonheur de tenir son bébé, de lui donner le biberon… – Et le sein. – De ré. – Je te jure, ça va mal finir. – Mais non, mais… – Il faut aller jusqu'au bout. – Mais c'est pas… – Il faut aller jusqu'au bout. – Attends, laisse-moi t'expliquer. La théorie, c'est sa théorie. Bon, il dit, par exemple, dans les familles, le père n'est plus le père, et il est un enfant, comme les autres, d'une mère toute puissante. – Non, mais… – Mais oui, mais pas du tout, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'il y a autant d'anorexie, c'est pour ça qu'il y a autant de violence, chez les enfants. C'est pour ça que les enfants sont dans un désir permanent, et forcément frustrés, et forcément inassouvis, parce que le père n'a jamais arrêté ces enfants-là. Ils sont dans la fusion avec la mère permanente. – Éric Zemmour… – Enfin, comme si avant, il n'y avait jamais eu de violence quand les papas étaient des papas qui ne changeaient pas leurs enfants. Ça n'avait rien du tout. – Le problème… – Moi, je suis contente que le père de mes enfants ait changé ses enfants. Je trouvais ça beau, moi, ça me faisait plaisir. – Oui, mais ça fait beaucoup plaisir aux femmes au départ. – Eh bien, ça fait plaisir aux hommes aussi. – Dans un livre de Philippe Roth, à un moment, il y a une héroïne qui dit « Moi, je ne peux pas être séduite par les hommes américains parce qu'au bout de deux minutes, ils parlent des couches de leurs enfants qu'ils ont changés, et elle les surnomme le « Papa Pampers ». Et donc, elle dit « Je ne peux absolument avoir aucun désir pour les papas Pampers ». – Bah, c'est elle toute seule, elle se débrouille. – Bah, moi, c'est… – Elle préfère « Papa alcoolo » ou « Papa au bistrot » ? – Mais pas du tout, mais c'est super. – Ce qui est quand même très ennuyeux, c'est que, on l'a compris, vous êtes là avec une pensée très conservatrice, très réacte. – Non, c'est vous qui êtes conservatrice. Moi, je suis réactionnaire, si vous voulez, mais pas conservateur. – Totalement conservateur. – C'est vos idées qui dominent la société. – Mais non, si mes idées dominaient, je vais dire, si mes idées dominaient à travers le monde, il n'y aurait pas 1% des terres détenues par les femmes, il n'y aurait pas 10% des revenus mondiaux qui seraient détenus par les femmes, 2 millions de femmes victimes de violences conjugales, 12% de femmes à l'Assemblée nationale, 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, 85% d'écart de tâches domestiques qui sont faites. Mais parlons-en des différences de salaires. Et des temps partiels imposés aux femmes, et parlons-en des familles monoparentales avec des femmes qui souffrent. – Absolument, elles souffrent. – La trêve hivernale, il y a 3 jours, qui s'est arrêtée, des familles entières qui vont être virées de leur engagement. – Vous n'avez jamais remarqué que les femmes sont rentrées dans le monde du salariat à la fin des années 60, quand justement, il y avait une pression des ouvriers sur les patrons pour augmenter les salaires. Les femmes ont servi d'armée de réserve. C'est-à-dire que grâce aux femmes, le capitalisme a pu réduire les salaires globaux. – Vous dites que les femmes ont été les jaunes du salariat. – Exactement, l'armée de réserve, c'est une analyse que Marx a fait 100 fois. C'est une armée de réserve. Elles ont été embauchées pour ça, pour casser la dynamique salariale des ouvriers à la fin des années 60. – Bien. – Je voudrais répondre à ça, parce que c'est une idée qui a vraiment la vie dure. Vous voulez opposer les salariés entre eux. Il ne faut pas opposer le progrès. – Je ne veux pas opposer, j'analyse. – Je peux terminer ? Juste si je peux dire, voilà. – Je sais que vous n'aimez pas tellement les femmes en politique, mais je voudrais m'exprimer quand même. – C'est pas que j'aime pas les femmes en politique. – Si, si, ce que vous écrivez là dans votre livre. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir en tête qu'il faut à la fois prôner l'égalité, l'égalité pour tout le monde, hommes et femmes, et dans le même temps la lutte contre toutes les formes de précarité. Et il ne faut pas opposer les combats. Ce que vous proposez, c'est pour régler le problème des ouvriers aujourd'hui en France, on va faire rentrer les femmes à la maison. Ça, c'est le projet de la droite réactionnaire. Moi, je dis qu'un autre chantier est possible, c'est la lutte contre la précarité, la lutte contre le temps partiel imposé. Et donc, in fine, l'égalité pour tout le monde, avec une certaine sérénité dans le travail, de la protection sociale. Et vous voyez là deux choix de sociétés qui sont totalement opposées et qui, je pense, vont occuper le débat présidentiel en 2007. C'est cet enjeu-là qui va être au cœur de la campagne. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes un faiseur d'opinion relativement dangereux. – Alors, on continue. Éric Zemmour dit dans son livre que le féminisme est un nouveau puritanisme. Il dit, on cherche à faire disparaître le désir bestial et primaire de l'homme. – Voilà, alors... – Il y a deux... Non, je dis deux choses, si vous permettez. – Ah oui, on va le laisser, c'est bien sûr. – Je permettez. Je dis, il y a eu deux époques. Dans les années 70, les féministes et les femmes ont dit, c'est fini, nous aussi, nous voulons désirer comme les hommes, distinguer, séparer l'amour du désir, avoir une sexualité d'homme, c'est-à-dire avoir plusieurs amants, etc. Et il y en a qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui l'ont réussi. Ça, c'est les années 70. Aujourd'hui, nous vivons une autre époque. Nous ne sommes plus du tout dans ce schéma-là. Aujourd'hui, les jeunes générations ne disent plus du tout ça. Au contraire, elles sont beaucoup plus rigides. C'est l'obsession du couple. Le couple est devenu le roi de l'époque. Ils sont en petits couples à 18 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que disent les femmes et les féministes ? C'est non plus, nous voulons avoir une sexualité d'homme, non. Nous voulons que les hommes aient une sexualité de femme. Et d'ailleurs, ça marche. Les hommes ont maintenant, les jeunes hommes, ont maintenant des comportements et des réactions qu'on appellerait autrefois de filles. Très fleurs bleues, très romantiques. Ils disent... Il n'aime pas l'amour, il trouve ça horrible. L'amour, la paix, tout ça, c'est affreux. Je ne trouve pas ça horrible, mais je ne tombe pas dans les panneaux, Clémentine. Peut-être aussi que tous ces jeunes-là, ils ont peur aussi des maladies comme le sida, etc. Et que ça les rassure d'être ensemble. Je suis d'accord. Que la vie n'est pas simple pour personne. C'est aussi des enfants de divorcés, du divorce de masse. Et merci les féministes pour le droit à l'avortement, pour la pilule, la contraception. Merci de nous avoir donné... Les féministes, ce n'est pas la contraception. C'est l'inventeur de la contraception. Excusez-moi, c'est quelques combats, quand même. C'est celui qui l'a inventé. Éric Zemmour dit dans son livre que le féminisme, comme tous les ismes du XXe siècle, a lui aussi ses démons totalitaires. Oui, je pense que c'est une prise en charge totale et donc totalitaire de la société, une volonté de changer l'homme et la femme, de revenir sur des milliers d'années d'histoire. Elle l'a dit elle-même. Elle a dit qu'il faut effacer 2000 ans de culture et d'histoire. Donc c'est une volonté, comme tous les ismes nés de la guerre 14, parce que j'explique dans mon livre qu'en fait, tout ça vient de la volonté des hommes de ne plus être hommes. Et je pense que ça vient profondément du traumatisme de la guerre 14. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à la guerre 14, l'homme à la guerre est un héros. Et à la guerre 14... C'est la boucherie. C'est la boucherie. Il rampe par terre pour éviter la mitraillette. Dans la boue. Dans la boue. Et donc il ne veut plus, il n'a plus cette image de héros et il se dit ça ne vaut plus la peine. Et je crois que les totalitarismes naissent de cette humiliation. Je voudrais juste rappeler quand même que les combats féministes, le mouvement féministe, c'est un des rares mouvements qui n'a fait aucun mort du côté des oppresseurs. Et je peux vous assurer que pour un mouvement d'émancipation, c'est extrêmement rare. Et c'est dire combien nous sommes totalement pacifiques, que nous avons beaucoup d'humour et que le projet féministe... Non, non, ça, il ne faut pas exagérer. Non, ça, non. Vous avez beaucoup de qualités, Clémentine, mais pas l'humour. Plus que vous, hein. Je ne voudrais pas beaucoup rigoler avec votre bouquin. Elle n'a pas d'humour, Isabelle Alonso ? Isabelle Alonso, elle a encore moins d'humour pour Clémentine Alonso, ce qu'il n'est pas faux dire. Si tu reviens, je te maîtrerai Isabelle Alonso. C'est absolument... Non, mais c'est absolument pas vrai. C'est une caricature. C'est vous qui véhiculez des caricatures absolument incroyables. Alors, le harcèlement sexuel, par exemple. Donc, au départ, vous dites, c'était... Ah, enfin, bon niveau ! C'était le supérieur. Au départ, c'était le supérieur qui harcelait la subordonnée. Voilà. Ça, c'était donc le harcèlement vertical. Mais vous dites que maintenant, il est devenu horizontal, mais... C'est-à-dire que... Non, c'est pas moi qui le dit. C'est la législation. Moi, j'invente rien. Maintenant, c'est entre collègues du même niveau. Au début, on a fait une législation pour essayer d'arrêter, de bloquer, de censurer le harcèlement sexuel de supérieur à inférieur. Ouais. Social, évidemment. Le patron avec la secrétaire, pour parler vite. Voilà. Mais les nouvelles législations, la nouvelle législation européenne qui doit être adoptée dans toute la communauté européenne, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, le fait d'avoir dans un atelier une photo de femme nue, c'est du harcèlement sexuel pour la nouvelle législation européenne. Le fait de faire une plaisanterie grivoise, c'est du harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà comme ça depuis longtemps. Mais c'est n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Regardez la législation. Mais vous dites n'importe quoi. Je le cite. Même Elisabeth Banninter, et je la cite, s'est émue de cette nouvelle législation. C'est pas moi, Elisabeth Banninter. C'est pas un affreux macho, Elisabeth Banninter, ni réactionnaire. Non, mais c'est quelqu'un qui dit beaucoup de mal des féministes. Bah oui, elle a bien raison. Oula. Je trouve, puisqu'on peut tout dire ici, je trouve cette discussion super intéressant, parce que comme ça, il y a de quoi se marrer derrière le poste. Mais écœurante. Écœurante, parce que je pense d'abord, je vais te dire mon opinion. L'homme est un infâme salaud. L'homme pendant... Ça, je suis d'accord. Mais attends, tu laisses... Hop, je suis journal, je lis, t'es pas là, je vais me faire mes réflexions sur ton texte, ok ? Voilà. C'est que je pense que l'homme est un infâme salaud. Il a fait des... Il a fait pendant des siècles des saloperies de monde. Il a martyrisé la femme. Et on peut pas avoir un discours comme ça. Non mais arrête, te dandine pas. Te dandine pas. Je dis rien. Je dis pas un mot. Te dandine pas. Et je pense... Et je pense... Et je pense que cette discussion bourgeoise à la télévision, où on est là tous les 5 à essayer de se marrer, de discuter de tout ça... Mais si tu veux, je trouve, Thierry, que vis-à-vis des fantômes qui nous écoutent, de toutes les femmes qui ont été martyrisées, de ce qui s'est passé, et comment d'autres se sont battues, ont sacrifié leur vie, il y a un moment où il faut redescendre un peu sur Terre. Je trouve ce discours... C'est tout. Je trouve ce discours victimaire lassant. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Attends, y'a des gens qui ont... Victimaire. Mais oui. Mais oui, victimaire. Mais bien sûr. D'accord. Les pauvres femmes et les hommes salauds. On entend que ça depuis 30 ans. Il faudrait sortir de ça un peu. On continue. On continue. L'avortement. Voilà, l'avortement. L'avortement. Mais il est contre le droit à l'avortement. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais c'est pour vous dire. Il dit... Non, ça va encore vous choquer. Pour vous dire, on en est. Et Francis aussi et Michel aussi. Il dit que l'avortement, c'est la disparition programmée des peuples européens. Non, je dis... Non, non, je dis... Oui, il le dit, bien sûr. Je dis. Je dis. Éric Zemmour est contre le droit à l'avortement. C'est pas un scoop intersidéral. Je dis. Il est contre le droit à l'avortement. Effectivement, vous avez raison. Chacun... Ceci étant, attendez, excusez-moi. Non, non, attendez. C'est pas vrai. Attendez, attendez. Même s'il était contre l'avortement, il aurait le droit. Il aurait le droit de le dire. Mais tout à fait d'accord. On a le droit d'être contre l'avortement quand même. Bon. Premièrement, je dis que avortement plus réduction des naissances dans l'Europe, ça mènera dans 50 ans, 100 ans à la disparition des peuples européens. Les Italiens, les Allemands sont à 1,2, je crois, ou même pas de reproduction. Ça veut dire que dans 50 ans, il n'y aura plus d'Italiens, il n'y aura plus d'Allemands. C'est ça que ça veut dire. Ça qui est plus de Rital, ça va m'emmerder, moi. Moi aussi. On est bien d'accord. Mais enfin, vous vous rendez compte, quand vous dites un truc comme ça, vous pouvez pas demander à une femme qui s'est fait violer et qui est enceinte, on va lui dire, tu sais que si tu te fais avorter, le peuple italien va plus exister dans 50 ans. Mais je suis d'accord. Mais c'est pas seulement... Mais c'est pas... Vous pouvez pas dire ça. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas seulement les filles qui se font violer. Il n'y a pas 200 000 filles qui se font violer. Peu importe. Chaque femme est à droite, à la liberté de son corps. Ce qu'il dit... Il dit que la parade au long déclin de la démographie, c'est l'immigration. Mais de toute façon, ça a été conçu pour ça. Et de toute façon, il y a un équilibre démographique. Il y a des peuples qui ont connu une explosion démographique et d'autres qui connaissent une implosion démographique. Donc c'est tout à fait normal. C'est évident. J'ai un inventrien, encore une fois. C'est des chiffres. C'est des chiffres et des faits. Vous savez, au 19ème siècle. Ce que vous dites, c'est que l'avortement, c'est 74. Et le regroupement familial, c'est 74. Il y a une concomitance des dates. La diminution de la natalité européenne est compensée par la natalité des autres pays. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un fait. Je n'invente rien. Ce n'est pas nécessairement avec le droit à l'avortement. Ça ne vous est pas venu, ça, à l'esprit ? C'est un ensemble. Vous ne pensez pas que les conditions dans lesquelles nous vivons, que le problème de la capacité des femmes à assumer leur emploi, l'ensemble des charges familiales, que peut-être si on partageait un peu plus, peut-être que davantage de femmes auraient envie de faire des enfants ? Moi, je suis contente de vivre dans un pays où on a le droit de choisir. Et encore même là-dessus, il y aurait un paquet de boulot à faire parce que je peux vous dire qu'il y a encore des femmes qui, malheureusement, dépassent le délai, qui ne maîtrisent pas totalement leur fécondité, qui ont des problèmes pour payer leur pilule parce que la pilule troisième génération n'est pas remboursée. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut aujourd'hui avancer. Et vous, vous êtes dans quelque chose qui nous ramène sans arrêt le débat 20 ans, 30 ans en arrière et je trouve ça extrêmement désespérant parce qu'on est dans du recul. Quand Alain Finkielkraut défend le racisme anti-blanc, quand vous, vous faites un club pour défendre les mecs qui sont malheureux dans ce pays, mais je ne sais pas où on va. Demain, il y aura, non mais sans déconner, il y aura un club pour les ministres maltraités, il y aura une association pour les patronnes totales qui font des procédures. Les pauvres, ils ont moins 3%. Le racisme anti-blanc n'existe pas, bien sûr. Non, ce qu'il y a dans cette société, c'est que je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de dominants et de dominés. Vous faites partie des dominants, monsieur Zemmour, j'en suis navré, mais c'est comme ça, vous faites aujourd'hui partie des dominants. Et moi aussi. Pour partie, oui, parce que je suis blanche, etc. Mais je suis aussi une femme. Ce que dit Eric Zemmour, c'est qu'en fait, suite à cette féminisation du mâle blanc d'une certaine façon, le jeune arabe devient aujourd'hui l'archétype de l'homme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'en fait, il devient un symbole de virilité. Dans les banlieues, il y a une vraie réaction viriliste. Le jeune arabe et le jeune noir étant issus de tradition patriarcale, ils assument des comportements qui sont interdits ou qui ne viennent même pas à l'idée des jeunes blancs. Ça me frappe beaucoup. Par exemple, je vois, je suis très ami avec des rappeurs et eux, ils assument. Ça m'amuse beaucoup. Doc Gynéco, par exemple. Oui, mais même d'autres, Lord Cosity, etc. Ils assument des comportements machos et qui seraient très mal vus par les autres. Et avec eux, ça passe. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on autorise à des gens comme ces rappeurs. On leur autorise plus à l'homme blanc. Exactement. Et je dis que le jeune de banlieue est devenu le fantasme de la virilité. À la fois, il est haï parce qu'il incarne exactement tout ce que détestent les gens comme Clémentine Autain, comme tout le monde ici. Et en même temps, il est fantasmé parce que c'est une espèce de fantasme de virilité qui a disparu. Et ce rapport comme ça complexe, je trouve ça très intéressant et en même temps inquiétant parce que ces jeunes gens, pour beaucoup, se comportent de façon très excessive, très violente. Je veux dire, il y a une réaction, alors une authentique réaction barbare, presque barbare dans les banlieues où les jeunes garçons ont vraiment un comportement vraiment très violent et là vraiment qui n'a rien à voir avec un simple macho entre guillemets. Ça t'excite les jeunes de banlieue ? Je trouve qu'il y a des textes de rappeurs qui sont extrêmement violents, extrêmement machistes, extrêmement anti-femmes, etc. Et je ne vois pas en quoi ça peut aujourd'hui, vu l'évolution des femmes aujourd'hui, ça peut nous faire fantasmer. Maintenant, s'il y a des femmes qui aiment ça, elles se démerdent. Mais ce que je veux dire, il faut éviter toutes ces généralités. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, tant mieux pour elles. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes aussi en train de faire une espèce de généralité surtout comme ça. Quand Michel Sardot disait du rêve de violer des femmes, c'était quoi dans les années 80 ? C'était de la variété, on n'a pas mis au pilori toute la variété française. Bon, le rap, quand il y a certaines chansons de rap qui sont extrêmement violentes, et bien oui, on s'en prend à ces chansons-là. C'est pas l'ensemble du rap. Personne ne s'en prend à ces chansons. Mais c'est complètement faux. Pas Clémentine. C'est totalement faux. Mais vous, vous passez votre temps à le faire. Moi pas. Mais vous plaisantez, il y a des parlementaires qui ont fait une pétition pour interdire un certain nombre de rappeurs. Mais arrêtez la malgâme, je ne suis pas un parlementaire. On s'en prend. Vous êtes effondré, vous, hein ? Moi, il m'est arrivé, en tout cas dans ma vie, de rencontrer beaucoup de salauds blancs, beaucoup de machos blancs, beaucoup d'ordures blancs. Et je ne vois pas pourquoi, d'un côté ou de l'autre, tu en aurais plus. Il y a des gens formidables de côté. Je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas ça du tout. Moi, j'étais aux États-Unis dans les années 67. C'est exactement le discours que j'entendais dans la high society par rapport aux noirs. C'était la même chose. C'est eux qui avaient un gros sexe. C'est un fantasme. C'est ce que je dis. Mais c'est du fantasme. C'est épouvantable de raconter ça. Mais attendez. C'est n'importe quoi. Mais ne le dites pas. C'est du fantasme. Je parle de fantasme. Je ne dis pas que ça existe. Pour moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un mépris de la femme. Bah si, parce qu'on a l'air de dire, je veux me faire baiser. Et je veux me faire baiser par un mec qui est vraiment viril et tout. C'est exactement ce que tu dis. Attends. Mais alors, mais ça n'existe pas, ça ? Non, mais je crois qu'il faut. Mais attendez. Non, mais la réalité, ça vous effleure de temps en temps, la réalité ? Il n'a peut-être pas ce genre de rapport avec sa femme. Mais j'ai rien dit, moi. Il a rapport qu'il veut. C'est extraordinaire. Mais je vais t'acheter les œuvres complètes de Racine. Avec grand plaisir. J'adore Racine. Alors, finalement... C'est pas avec ça qu'on va rêver. Conclusion, conclusion du livre d'Erik Zemmour, Le 1er sexe, donc. La stagnation intellectuelle et économique de l'Europe n'est pas due au vieillissement de la population, mais à sa féminisation. Je pense que la féminisation de la société est une des raisons, d'après moi, d'une société qui prend moins de risques, qui ose moins, qui découvre moins. Donc, c'est mal. Donc, c'est mal. Donc, c'est mal. Non, non, non. Parce qu'il y a des avantages. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Non, non. Quand vous dites ça, on donne la pression. La vie est plus douce, la vie est plus agréable. Et c'est pas mieux ? Ah, mais il y a des avantages à tout. Ah bah alors ? Mais il y a des inconvénients aussi. Pourquoi ? Il y a des inconvénients aussi. Parce qu'il trouve que ça manque de héros, de guerriers, d'aventuriers. De découvreurs. De découvreurs. Oui, de grands scientifiques. Mais il y a d'abord la jungle libérale, parce que là, c'est la jungle. Il n'y a pas de problème. Il y aura des découvreuses. Parce que Pasteur, c'est la jungle libérale. Pasteur, c'est la jungle libérale. Christophe Colomb, c'est la jungle libérale. Il y a aussi Marie Curie, quand même. Et je ne me demande pas si le capitalisme est féminin ou masculin. Tout ce que je sais, en revanche, c'est que c'est une société qui ne permet pas de répartir les richesses, qui ne permet pas de faire avancer la justice sociale. C'est ça, la réalité. C'est des slogans. Et aujourd'hui, on en a ras le bonbon de votre discours. Mais vous parlez par slogan. Et vous, vous parlez par réaction absolue et vous voulez vous faire passer pour subversive. C'est ça qui est effrayant. Mais aujourd'hui, la réaction est subversive. Mais non. Quand le progressisme est la loi dominante, la réaction est subversive. Non, absolument pas. Même la tradition est subversive quand la modernité domine tout et quand le progressisme règne sur tout. Un, la modernité ne domine absolument pas tout. Deux, aujourd'hui, je pense qu'être antilibéral, c'est être subversif car nous vivons dans un système libéral. Trois, je pense que promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est subversif parce que ce n'est pas le réel, malheureusement. Et je crois que vraiment le problème, c'est que vous voulez faire croire que c'est avec votre modèle, qui est un modèle absolument, mais éculé, qui nous amènera dans l'impasse et qui est totalement haineux et attristant, que c'est avec ça qu'on va faire de la rupture. La rupture aujourd'hui, elle doit se situer à gauche et résolument contre un système libéral qui oppresse. Je ne suis pas en campagne municipale, je ne suis pas en campagne pour la présidentielle. Bien, on ne va pas parler de gauche et de droite, on parle des hommes et des femmes. Exactement, c'est ce que je me tue à lui dire. Est-ce qu'on peut Éric Zemmour ? Parce qu'il y a un lien terrible, et dans votre bouquin, c'est quelque chose... Éric Zemmour, est-ce que vous espérez quand même une restauration de l'ordre viril ? Je n'espère rien, moi je n'espère rien, je suis plutôt désespéré, donc je n'espère rien. Ça, vous êtes vraiment désespéré, mais là c'est un... Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que l'histoire... Excuse-moi, parce qu'après j'oublierai, je pense que la virilité, ce n'est pas de maltraiter la femme, c'est de la comprendre. Je suis bien d'accord. Non, attends, laisse-moi finir. La virilité, ce n'est pas de maltraiter la femme, c'est de la comprendre. Et on ne peut l'aimer que quand on la comprend. Voilà, voilà ce que je pense, moi. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de maltraiter les femmes, mais les comprendre, on n'y arrive jamais. C'est un mythe. C'est un leurre. Freud disait que veulent-elles ? Mais oui, mais... Il y a une incompréhension de la femme par l'homme, c'est millénaire, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on les maltraite, ça ne veut pas dire qu'on les méprise. C'est comme ça, il y a une différence essentielle. Mais vous êtes sûr que ça vous intéresse ? Évidemment que ça m'intéresse. C'est ultra narcissique, totalement nostalgique et totalement déprimant. Sincèrement, c'est déprimant. Et heureusement... Non mais c'est vrai, je dis franchement. Heureusement qu'il y a d'autres gens qui imaginent d'autres relations, qui sont un peu plus créatifs, qui se disent, tiens, peut-être qu'on peut avoir une autre société, un autre modèle et sortir des prêt-à-pensé. Mais qu'est-ce que ça donne ? Éric Zemmour, ça va mal aujourd'hui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir deux siècles en avant, parce que c'était vachement bien. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, ça donne des gens malheureux, mais vous ne regardez pas la réalité des gens. Moi je vois ce que m'écrivent les gens depuis la fin de l'année. Si justement je regarde la réalité des gens, ça n'a rien à voir avec votre bien. La réalité des femmes qui sont malheureuses, parce que justement elles n'assissent qu'elles n'ont que des hommes féminisés. Vous êtes un milieu des souffrances dans les banlieues. Je la connais mieux que vous, la souffrance dans les banlieues. Ne me faites pas ce coup-là, Clémentine. 10 000 lieues, vraiment 10 000 lieues, très très loin. Moi j'avais l'impression qu'on allait, qu'on cherchait à évoluer et ça me fait peur d'entendre des choses où on a envie d'être, bon, comme en arrière quoi, voilà. Mais vous avez raison, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.